nous allons maintenant voir comment créer un background qui peut aller avec n'importe quel modèle avec n'importe quel photo c'est un background personnalisé que nous allons créer après l'avoir créé une fois tu peux l'utiliser avec plusieurs photos avec plusieurs modèles donc la première des choses je vais dérouler d'abord le calque ça c'est notre texture il va le renommer il va le renommer donc tu auras accès à ça donc c'est de créer d'abord notre fond je viens pour ajouter un calque de réglage je vais sélectionner une couleur qui vient juste à partir d'ici je vais maintenir par exemple cette couleur et ensuite je valide donc la couleur doit être un peu un peu sombre juste comme ça comme ça c'est bon et maintenant je dois créer un dégradé je vais ajouter un calque le renommer dégradé je viens prendre le pinceau et des actifs la majuscule et je vais mettre le flu à 100% l'opacité à 100% je mets le blanc au premier plan donc pour le plan de travail de mon background tu peux venir cliquer sur images je vais te montrer la taille taille de l'image donc c'est ce qu'elle a 10,6 cm 15 cm résolution 300 donc je vais maintenant pour peindre pour créer mon dégradé comme ça partir d'ici et je viens pour changer le mode tu peux maintenir ça tu peux essayer plusieurs modes lumière tamissier non incrustation avec ça c'est bon donc tu peux déjà diminuer l'opacité c'est trop violent il augmente c'est bon ça c'est avant après après j'avais créé ça je dois maintenant ajouter un calque de dégradé glace je viens ici je vais cliquer sur dégradé je déroule le dégradé là je double clique sur cette étape je sélectionne la couleur noire l'autre là je peux supprimer après avoir supprimé cette étape je viens pour valider l'action je change le style pour mettre sur le radiaux je viens pour inverser pour maintenir le blanc au centre et le noir doit être aux alentours ça peut créer une sorte de dégradé comme ça c'est bon je peux un peu augmenter voilà là c'est bon et puis je viens pour valider je change le mode pour mettre sur tamisser tu peux diminuer l'opacité tu comme tu peux augmenter on va mettre jusqu'à 50 bien 60 c'est bon avant après après avoir ajouté c'est dégradé je vais toujours rester sur le calque font un dégradé j'ai fait contre shift alt et pour avoir la copie de ces trois calques ça ça et ça il va rester sur ça comme ça j'ai déjà la copie de ce calque qu'elle a c'est calque on va le nommer sol il va nous permettre de créer le sol il vient pour cliquer sur édition transformation j'ai fait clic droit distorsion j'ai fait maintien enfoncé comme ça ok j'ai fait clic droit j'ai été sur perspective j'ai fait maintien enfoncé je fais comme ça et ensuite je viens pour valider l'action comme ça on a créé une sorte de sol ici maintenant je dois appliquer juste un petit flou ici d'accord et sélectionne l'outil d'assaut j'ai maintien le compte progressif jusqu'à 10 je vais bien zoom et on prend le signe plus pour zoom et je reprends l'outil d'assaut il désactive la majuscule comme ça dans les sélections existe cette petite partie des délimitations pour appliquer un flou de manière très légère filtre flou flou gaussien donc partir de là je peux déjà me limiter ici je fais ctrl d pour annuler la sélection ok là c'est bon donc je vais rajouter un autre calque je prends l'outil pinceau de diminuer un peu la taille du pinceau et je viens de former le pinceau comme ça comme ça c'est bon j'augmente aussi un peu la taille je vais fermer ça je diminue un peu le flux et je viens pour peindre ici en maintenant le noir au premier plan je peins juste sur cette partie comme ça c'est bon après je peux diminuer déjà ou bien je change le mode pour mettre sur le mettre à misser je peux un peu diminuer l'opacité là c'est bon je prends le zoom et le moins pour diminuer le zoom après avoir ajouté ça maintenant je dois juste mettre l'aide et mon cap de texture comme ça je viens pour changer le mode aussi j'ai fait je viens cliquer sur édition transformation je veux déplacer ça juste un tout petit peu comme ça là c'est bon j'agrandis un peu le dessin comme ça et ensuite je viens maintenant pour valider l'action je vais diminuer l'opacité carrément jusqu'à 40 et là on a notre fonds qui a créé le background il est spécial maintenant pour changer toujours la couleur tu ne feras qu'à enlever ce sol et venir ici pour modifier la couleur mettre la couleur que tu veux par exemple ça ok tu maintiens par exemple cette couleur et tu vas masquer les de ça et ça tu vas rester toujours sur le cas qu'on va faire la même chose contre shift alt t on a déjà la copie de ces trois calques aussi je viens cliquer sur édition transformation clic droit distorsion je viens pour descendre comme ça ok pour te rassurer de la limite du premier sol tu peux remettre ça et tu prends la règle tu prends la règle tu mets sur ça comme ça comme ça on peut déjà toujours revenir sur ça sur ce calque on peut enlever l'air de ça je clique sur édition transformation clic droit distorsion donc on descend comme ça jusqu'ici toujours clic droit perspective maintien enfoncé maintenant on fait comme ça et ensuite on valide on va remettre ses calques et afficher ça aussi donc on a aussi notre background et là tu peux placer n'importe quel le modèle n'importe quel sujet ici donc ça peut toujours marcher avec n'importe quelle couleur donc ça c'est la technique aussi pour créer un background spécial qui peut aller avec n'importe quel sujet C'est point ? C'est point de vue on va on va on va Sous-titrage ST' 501 ... 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